Musique Ce programme PSFP s'adresse à la fois aux parents et aux adolescents âgés de 12 à 16 ans. Ce programme a pour but de soutenir les parents dans leur parentalité et les adolescents pour pouvoir développer à la fois leurs émotions, leurs relations à l'autre, leur capacité à penser et à analyser des situations. Ce programme se déroule donc en 14 séances qui se découpent de la façon suivante. Il y a d'abord un temps d'accueil avec un goûter qui dure une demi-heure, puis une heure où les parents sont dans un groupe ensemble, les adolescents dans un autre groupe avec deux autres animateurs et ensuite, la dernière heure, toutes les familles sont réunies et partagent pendant une heure ce temps collectif. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce découpage, de comment ça s'articule ? Moi, je trouve que le découpage comme ça, c'est assez bien, parce qu'on arrive, on est tous ensemble, on prend une beauté et tout. Ensuite, du coup, on descend, on fait les activités, on parle entre nous. Après, on remontre et il y a re le moment où on est tous ensemble. Du coup, on peut dire, ouais, c'est passé ça, on peut tout raconter. Mais c'est vrai, c'est bien fait. C'est bien qu'on soit séparés, comme ça ils disent, c'est bon, nos parents sont prêts. Voilà, ils peuvent, et puis après, il y a ce retour où on est tous ensemble, mais ils peuvent sentir mieux quand même, les jeunes. Il faut savoir qu'entre chaque séance, tous les parents sont appelés par les animateurs des parents et les adolescents sont contactés aussi par leurs animateurs, souvent par le biais d'un SMS ou un appel si besoin. Ça, c'est un temps qui peut permettre à chacun d'avoir un petit, on va dire, un petit débriefing si nécessaire. Alors, au cours des ateliers, beaucoup d'outils sont proposés, divers et variés. Il peut y avoir, il y a des jeux, des activités, des mises en situation qui permettent à chacun de se mettre dans la peau d'un personnage ou d'autres personnages. Par exemple, il arrive qu'un ado se mette dans la peau d'un parent, un parent dans la peau d'un ado, pour pouvoir peut-être mieux comprendre ce qu'on peut ressentir ou vivre dans une autre peau. Dans PSFP, chacun est libre d'aller à son rythme. Chacun va pouvoir faire des petits pas les uns après les autres, selon ses capacités, ses envies, au rythme des séances. Je suis contente d'avoir fait ce stage et d'avoir participé à ce stage. Ça m'a apporté beaucoup. Voilà, ces échanges qu'on a eus pendant toutes ces séances, ça a changé des choses un petit peu dans ma vie, mais plutôt, je vois les choses autrement. On parle de nos enfants, mais moi-même, j'étais pas prête. Parler en public, tout ça, je me sentais pas du tout. Et puis, chaque séance, je vous disais, mais je ne sers à rien. À quoi je sers ? Mais à chaque fois, vous m'avez donné confiance en me disant que la parole de chacun, elle comptait, et que ma parole aussi, elle comptait, et qu'il était important que je vienne. On a créé un lien, et c'est ça. Après, la fin, c'est ce lien qui est coupé, et que du coup, on a envie de ça continuer, au-delà des problématiques, au-delà de tout ça. C'est le lien qu'on a créé, et les moments qu'on a passés, et voilà, c'est vrai que ça se termine. Parce qu'on avait, je pense, tous une problématique un peu différente, avec certainement un point commun, et à force d'entendre les autres sur les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer, on se disait, oui, c'est vrai que moi, ça aussi, je le rencontre, je le gère de telle manière, elle, oui, différemment. Et ça, c'est enrichissant aussi, parce que du coup, on a tous fait l'éducation. Parce qu'on peut avoir la même, si on peut dire, il y a deux parents qui agissent différemment. Et c'est bien entendre chaque personne qui réagit, comment on fait, parce que, par exemple, chez moi, ça peut marcher ça, et chez l'autre, non. Et on peut essayer l'autre solution, trouver l'autre solution, grâce aux autres parents, et ça, c'est vraiment bon, et ça, c'est bien, ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Moi, avant, les séances, j'étais très, 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 très timide. Et même au début décembre, j'arrivais pas trop à parler, à prendre la parole, voilà. Mais à la fin, du coup, j'ai pris un peu confiance, et du coup, il a fait plus confiance en moi. C'est génial, ça. Après, j'ai pu l'animer. Après, c'est un peu la même chose. Avant, je t'ai plus stressé pour prendre la parole, etc. Je l'ai senti, ouais. J'ai vraiment senti que ça l'avait aidé. J'ai un souvenir, Axel, que tu nous avais fait rire. Tu te souviens dans ce sketch ? Alors déjà, vous êtes volontaire, dans les jeux de rôle. Moi, j'étais impressionnée de l'évolution, de comment, en quelques secondes, vous prépariez un jeu de rôle, là. Toi, t'es le père, toi, t'es la mère. On va jouer la colère. Tout le monde volontaire. Et alors, c'était génial. Quand tu nous as dit qu'est-ce qu'on t'avait volé à l'école, il y avait tout le monde de réunis, le principal, le prof, les parents, grande réunion. Ah bah tiens, vous faites, Axel, on t'a volé quoi ? Quatre couleurs. Dans les ateliers de PSFP, on peut découvrir des outils, des techniques à travers des jeux qui vont nous servir dans notre quotidien, qui vont nous aider à gérer nos émotions, à pouvoir se détendre dans des situations parfois complexes. Voilà, on a des outils maintenant pour pouvoir gérer un peu le stress. et surtout, quand on rencontre des problèmes et qu'on a l'occasion de les évoquer auprès de tout le monde, en échangeant, on peut voir qu'il y a des solutions qu'il ne faut pas rester focalisé sur son souci, qu'en allant chercher auprès des gens, en allant chercher des informations, de l'aide, et les problèmes, ils peuvent se résoudre ou du moins voir le problème d'une autre manière. Mais ça, franchement, c'était une sacrée expérience aussi à vivre et je trouve qu'après, pour vous donner ce miroir lors des ateliers, de l'avoir comme ça éprouvé, nous, dans les préparations, c'était intense. et c'est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît. Moi, c'est ce qui me vient du coup à l'idée, je l'avais dit à la dernière séance, c'est un mot que je pense et qui fait qu'on s'est retrouvé, tout cela, c'est l'amour. C'est l'amour que les parents ont pour les enfants, et l'amour des enfants aussi pour les parents, qui ont fait que cette démarche a été faite, pouvoir se reconnecter, éclaircir certaines choses, éclaircir certains points d'ombre, etc. Donc, je pense que moi, le mot amour, c'est ce qui a fait aussi que vous étiez présents. Et s'il y a en un mot, un mot, pour dire, qu'est-ce que c'est PSFP ? Un mot. Ça vous fait penser à quoi ? C'est retrouvaille avec son enfant. Retrouvaille avec son enfant. Garder la connexion. Partage. Pas perdre son partage. Garder la connexion. Quoi d'autre ? Il y a tellement... On pourrait remplir un tableau, comme on faisait, parce qu'on en a rempli des mots. C'est sûr qu'il y a l'amour, il y a plein de choses qui... Parler. Parler. Oui, parler. Échange. 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 Partage aussi. Partage. Moi, je dirais découverte. Découverte. On a pris tous les mots déjà. Je dirais plus. Apprentissage. Apprentissage. Chemin. Chemin. Aventure. Bénage. Aventure. Confiance en soi. Auxi. Joie. Rire. Rendir. Différentes visions. Voir. Reconnaissance. Nous remercions les parents, les familles, les adolescents qui nous ont fait confiance dans ce programme. Parce que nous aussi, les animateurs, nous avons partagé de grands moments tous ensemble. pour tous ceux qui voudraient découvrir tout ce que peut nous apporter, vous apporter, nous apporter PSFP. N'hésitez pas à nous contacter pour prendre des informations et peut-être pour une aventure ensemble. et puis nous apporter Sous-titrage Société Radio-Canada